Malheureusement, vous avez été très nombreux à être affectés par les restes de la tempête en fin de semaine dernière, combiné avec la panne de courant qui a arrêté toutes les sommes ponds. Alors, oui, j'ai entendu plein d'histoires, d'horreurs, des pertes de collection. Il y en a qui sont dans la malchance, qui sont plus chanceux que d'autres. Il y a des affaires assez terribles, je n'énumérerai pas ça là, mais je veux vous souhaiter à tous et à toutes bon courage. C'est sûr que le côté monétaire, ça dérange, mais il y a des affaires qui vont être irremplaçables là-dedans. On est là-dedans, on aime les BD à cause qu'on aime ça. Je vous souhaite le meilleur, de la santé. Prenez soin de vous autres, parce que ce n'est pas juste les BD non plus, c'est le reste du sous-sol et la santé de votre famille. Mes pensées sont avec vous tous. Continuez sur une note légère. Le drame du 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane a été raconté en bande dessinée. Les nazis avaient assassiné le village au complet. C'est assez difficile. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a une collaboration accompagnée par deux ultimes témoins de l'histoire, Robert Ebra et Camille Sonon. Pour que cet album puisse porter la leçon bien au plus jamais. Alors, il y a beaucoup de documentation. Il y a cet aspect-là qui est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Alors là, alors là, reçu une grosse patente d'un carton. C'est beau à part ça. Mazzucchelli, le Batman Year One en Artist Edition. Il est-tu beau, pas à peu près? On en a quelques-uns. Patrick, ta copie est au chaud. Les autres, dépêchez-vous. Brubaker et Phillips travaillent ensemble sur une bande dessinée cette fois-ci d'horreur. House of the Unholy. The Unholy? Ok, je devrais arrêter de dire des types. Faximilé cette semaine de House of Secrets 92, première apparition du Swamp Things, du Bernie Wrightson. Et en surprise, une version Battle Juice, Battle Juice, Battle Juice. Il n'a d'égal que son vilain qui suit cela. Ah boy, Johnny, t'es dupe des vacances. Le fact-stimulé de Marvel Secret War 8 avec la première apparition du Black. costume qui devient qui? Pas Battle Juice. Vous venez en beauté. Un petit comic de Spider-Man pour les plus petits avec des activités dedans, écrits gros, faciles. Mais par contre, on en avait déjà en français. Pas que des activités, mais on a des albums pour tous, jeunesse, jeune, petit, en français. En anglais, beau, bon, pas cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Malade. Malade. Regardez, j'ai des pouvoirs. C'est pas mal ça, mes pouvoirs. Je peux juste livrer tes fins mortes. Je suis fin de Northman. Sauveur de la forêt. Ok, Aster, amène-la dans ta main. Ah ben là, c'est un gros défi de ce monde. Il a trop vanté. Mes pouvoirs sont... Oh, oh, il revient-tu? Oh, oh! Je suis désolé, mes pouvoirs sont trop développés. Derrière moi, la cartelle, il y a un autre chevreuil, juste sur le bord là. Je courrai pas après avec la caméra. Quand j'étais jeune, il y avait une légende alentour du lac. Il y avait une créature, un monstre, supposément, dans le fond du lac. Ça avait même fait la une du journal local. T'en ai-t-il aujourd'hui, Jésus. C'est parti, j'ai déjà vu un des films. C'est parti, hein? J'en ai dans une autre vie, là. Il a travaillé ici. Et il a pas mal tout fait ce qui pouvait se faire dans cette bâtisse. Sous-titrage ST' 501